Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « C'était Fontaine de Marrakech, repose en paix Justo ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Juste Fontaine, Justo pour les intimes, recordman de but en Coupe du Monde s'est éteint dans la nuit du mardi au mercredi. On gardera le souvenir d'une personnalité exceptionnelle et hors normes. Hommage unanime et planétaire. Cette disparition a été aussitôt suivie d'un hommage unanime au Maroc, en France ainsi que partout ailleurs dans le monde du football. Natif de Marrakech, c'est avec son équipe locale qu'il apprend à jouer et surtout à déclencher des tirs fulgurants. À 18 ans, une fois le bac en poche, sa famille déménage à Casablanca. L'auteur poursuit son article ainsi. La célèbre équipe de union sportive marocaine lui propose de défendre ses couleurs et en contrepartie ses études seront prises en charge. Il ne restera pas bien longtemps à Darbédat, puisque deux saisons plus tard l'Olympique gymnaste club de Nice lui offre un contrat professionnel. Il rejoindra par la suite la légendaire équipe de Reims avec qui il jouera la finale de la Coupe des champions. 13 buts et un fusil comme récompense pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Un record qui tient toujours debout 65 ans après car ni Maradona, ni Pelé et encore moins Messi où les deux Ronaldo n'ont jamais réussi à inscrire autant ou plus de buts en une seule édition. Sa carrière sera malheureusement interrompue prématurément du fait d'une très vilaine blessure lors d'une rencontre de l'équipe de France contre la Bulgarie. Il aura également une carrière d'entraîneur notamment auprès du Paris Saint-Germain, qui venait de voir le jour. L'auteur ajoute ainsi. Début 1980, l'équipe du Maroc peine à se relever d'une retentissante et cuisante défaite face à l'Algérie par 5 buts à 1 à Casablanca. Feu Hassan II fait appel à Juste Fontaine pour lui proposer de prendre les rênes de l'équipe nationale. Une équipe qu'il va falloir reconstruire de fond en comble avec l'aide de Amidouche Jabran. Juste Fontaine s'appuie sur les joueurs des équipes juniors et espoirs, Zaki, Boudherbala, Feu Dédit, Abdelatif Umama, Labi, Mo, Boussati, Cheta, Chicha du Vida d'Athlétique Club, ou Sine du Mouloudia Club d'Ujda, Feu Sina Anafal du Kenitra Athletic Club, avec le renfort des cadres dont Feu Liman, Filali, Lalou etc. Malheureusement, l'expérience sera de très courte durée et elle se terminera en queue de poisson, avec un sentiment d'inachevé, après une hécatombe de blessures chez l'équipe du Maroc et une élimination face au Cameroun pour la Coupe du Monde de 1982 en Espagne. Juste Fontaine, un buteur d'une autre époque, un homme d'une autre époque. L'auteur précise sa pensée ainsi. Malgré ce très court passage, il laissera un souvenir impérissable auprès de tous ceux et celles qui l'ont côtoyé de près ou de loin. Dans un hommage très émouvant raconté par Boudherbala, ce dernier raconte qu'il avait eu des problèmes gastriques et que Justo l'emmènera chez son gastro à Toulouse pour qu'il puisse se faire soigner dans les meilleures conditions. C'est pour vous dire la valeur de ce personnage très humain qui vient de nous quitter. En comparaison au Vidad, on dira à Aziz, tu t'entraînes toute la semaine avec l'équipe nationale, tu resteras sur le banc des remplaçants au Vidad Athletic Club. Ambassadeur de la candidature du Royaume à la Coupe du Monde 2010, il déclarera au comité exécutif de la FIFA, nous les Marocains, nous sommes capables. Personnage charismatique très attachant, Juste Fontaine était très élégantant sur le terrain, le banc de touches que dans la vie. Un personnage qui fait partie de votre enfance et qui vous rappelle étrangement votre grand-père tellement il respirait la bonhomie et dégageait de la sympathie. C'était un sacré bonhomme, une personnalité à part, et un personnage doté de valeurs et de principes qui forçait l'admiration et le respect de tous. Avec les médias, il était toujours très courtois faisant preuve de sobriété et de mesures. Pas un mot de mal placé, pas une phrase superflue. L'auteur conclut son article ainsi. Maintenant, le plus bel hommage que le Maroc puisse rendre à sa mémoire ce serait de rebaptiser le grand stade de Marrakech en son nom. Repose en paix Justeau, au Maroc on ne t'oubliera jamais. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'Odig.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.